Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale, deuxième partie du Big Update pour la lecture de la semaine dernière avec du coup de cœur, comme de l'abandon, comme mutigé. Vous le verrez dans la vidéo, c'est parti ! Vous le verrez donc dans cette vidéo, chaque livre que je vais vous présenter, il y en a 4 au total, oui 4, dont une lecture en cours. Tous sont de PKJ mais ce n'est absolument pas fait exprès, je trouve en ce moment qu'ils ont un choix de lecture, que ce soit entre cette année, l'année d'avant ou... entre cette année et l'année dernière, ou encore peut-être l'année d'avant pour certains titres. Je trouve qu'ils ont vraiment des titres excellents à mettre entre toutes les mains. Ils parlent de sujets très intéressants, poignons et des lectures aussi très doux, doux, évasives. Enfin bref, j'aime beaucoup ce que propose PKJ en ce moment, mais ce n'est absolument pas fait exprès que ce point lecture soit porté que sur ces lectures-là. Donc je vous présenterai chaque différent livre ainsi que leurs différents auteurs, mais du coup sans forcément citer PKJ à chaque fois, parce qu'on sait qu'ils viennent tous de la maison, de cette même maison d'édition. Sans plus tarder, on part avec Fashion Victime, écrit par Juno Dawson, donc publié chez PKJ, je le dis avec une seule fois pour le premier livre. C'est un livre qui est sorti, sauf erreur, il y a déjà 2 ans, un an et demi, 2 ans. J'en avais énormément entendu parler autour de moi, sur les réseaux sociaux, tout ça, sur les différentes chaînes booktube que je regarde, et je l'avais depuis longtemps ma palle, je n'étais jamais penchée, parce que justement je préférais le garder pour l'été, à la mesure où je me considérais comme une romance, et puis voilà, je trouvais qu'il allait très bien en été. Je l'ai lu du coup pendant les vacances, et qu'elle claque, franchement, qu'elle claque. Je vais quand même vous faire un résumé au cas où vous ne sauriez pas, du coup il parle. On va suivre Djana, je ne savais pas si c'était Djana ou Djana. Donc Djana, qui en apparence est une adolescente complètement lambda, qui n'avait rien forcément de particulier dans sa vie, etc. qui se retrouve un jour avec une amie en sortie scolaire dans un parc d'attractions, et se fait accoster par un journaliste venant d'une agence qui cherche... Non, ce n'est pas un journaliste, c'est un recruteur pour justement mannequin, pour l'agence dans laquelle il travaille, et va se retrouver donc face à Djana, et lui faire moult moult compliments sur son apparence, le fait qu'elle a la taille parfaite, pourquoi elle n'a jamais été recrutée, tout ça, tout ça. Et lui donne sa carte pour... Il signifie que voilà, ça pourrait être bien pour son futur, pour sa vie, qu'elle puisse, si elle en a envie, postuler, enfin venir passer un entretien pour devenir mannequin. Djana réfléchit, elle décide, comme vous pouvez vous en goûter, d'accepter, au final, après moult réflexions, pour plusieurs différentes questions, notamment des problèmes d'argent, sa famille est assez pauvre, ils n'ont pas forcément les moyens de payer à elle, comme à son frère, des études universitaires, et du coup, pour aider un peu sa famille, Djana va donc décider d'accepter ce travail, malgré beaucoup d'hésitations. Et c'est là que va commencer son grand parcours dans l'univers de la mode, qui est tout sauf aussi rose que ce qu'on pense. Comme vous pourrez en témoigner la couverture, avec manière et plus ce visage, une personne finalement qui parle d'elle-même, quand on est dans le milieu du manitinasse, on nous le dépend comme magnifique, etc. Mais dans le fond, on ressemble encore maintenant peut-être que pour certaines choses, ça a changé. Mais encore aujourd'hui, suivant pour quelles entreprises, pour quelles agences, malheureusement, c'est la triste réalité de ces mannequins qui justement sont sous-alimentés, quasiment aucune heure de sommeil, sont droguées. Enfin, l'autrice du Mildwesson, il n'est pas vraiment cette histoire avec, en partie c'est une fiction, mais en partie elle relate énormément de vérités sur le monde de la mode. Il y a même une liste de contacts à la fin du roman pour justement s'il y a des personnes qui seraient dans les mauvais moments de leur vie au moment de le lire, ou auraient vécu ce que Janna a vécu dans le livre, ou ont des proches qui ont vécu ce que ces personnages ont vécu dans le livre, des contacts auxquels ils peuvent faire appel en cas de besoin, pour avoir une aide psychologique après avoir lu ce bouquin, si besoin, mais à nouveau, chacun fait comme il le souhaite. Moi personnellement, j'en avais suffisamment entendu parler, j'avais suffisamment pris conscience du résumé pour le lire avec assez de recul, mais c'est vrai qu'à certains passages, j'étais là-haut. Waouh ! Je savais que c'était un milieu dur, mais à certains points, je ne m'attendais pas à ça. Donc, ça a beau être un PKJ, mais si vous voulez, je pense que je l'aurais mis, oui et non, je l'aurais mis dans du jeunesse, mais avec vraiment, je ne sais pas, une Pampi Trigger Warning pour dire ne pas lire avant 17-18 ans, mais en tout cas, là, on peut se rendre compte de ce que c'est que le chantage, le viol, toutes ces choses auxquelles les mannequins, ou en tout cas, ce genre de métier qu'est le show business, ce genre de choses dans lesquelles les gens, que ce soit hommes ou femmes, peuvent être, auxquelles ils peuvent être confrontés. Donc, pour moi, c'est très bien, je pense, pour certaines jeunes qui auront envie de se lancer dans le mannequinat, peut-être que, qu'elles puissent lire ce bouquin, par contre, je ne l'aurais peut-être pas, je ne donnerais peut-être pas dans chaque main de chaque, d'un public trop jeune, parce que certaines scènes pourraient justement heurter la sensibilité, être beaucoup trop choquantes pour certaines personnes. Donc, apprendre avec des pincettes, à lire avec du recul, et voilà, savoir qu'il y a des parties vraies, mais c'est une fiction aussi. Donc, arriver à le lire avec détachement, mais conscience. En tout cas, pour moi, ça a été un réel coup de cœur. Je pense aussi par le fait que j'avais suffisamment de recul, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré me retrouver dans la peau des personnages et vraiment avoir l'impression de vivre littéralement ce que vivait Janna et de me dire à certaines fois, mais, waouh, c'est génial, moi aussi, j'aurais envie d'y être et la seconde d'après, waouh, ce qu'elle ou ce qu'il vive, que ce soit elle ou d'autres de ses amis mannequins, c'est juste parfois assez déjaimés. Donc, j'ai beaucoup aimé cette lecture, je vous la recommande, mais à nouveau, pas à tout public et à lire en tout cas, mes consciences des sujets qui vont y être abordés. Et après une lecture poignante mais sympathique, on part sur un truc un peu plus soft avec un drama écrit par Maggie Hardcourt où on va suivre Hope qui est fille d'une grande costumière, je crois qu'on dit ça comme ça, oui, costumière, je ne sais plus si ça se passe par contre aux Etats-Unis ou à Londres que ça se passe à l'histoire, bref, elle est fille d'une costumière qui travaille donc au théâtre pour les costumes et tout ça et Hope qui a très très envie d'entrer dans le théâtre parce que le métier de sa mère, enfin tout ce qui touche au monde du théâtre elle fascine vraiment depuis toute petite et là comme premier stage elle aimerait pouvoir faire régisseuse dans un théâtre je crois que c'est le Earl en particulier le théâtre qui l'inspire le plus et donc elle veut décider de décrocher un stage d'abord afin de travailler en tant que régisseuse sauf qu'elle veut absolument essayer par ses propres moyens de décrocher ce travail c'est-à-dire sans que les employés découvrent qu'elle porte le même nom de famille que justement la très célèbre costumière parce que justement elle aurait peur qu'on puisse penser qu'on a préféré lui faciliter enfin que pour elle ça a été la facilité de prendre ce métier que de toute façon elle a été pistonnée par sa mère enfin vous voyez un petit peu le délire et donc du coup Hope s'attend à avoir donc le stage de régisseuse de ses rêves à pouvoir faire vraiment plein plein de choses en lien avec la scène etc sauf que finalement elle va se retrouver à être un peu baby-sitter d'une star d'une nouvelle pièce de théâtre donc qui va sortir et cette fameuse star donc qui n'est autre qu'un jeune garçon du nom de Tommy Knaï donc je dis Tommy Knaï mais en anglais ça veut dire Knaï veut dire chevalier donc Tommy ah je le dis non je suis désolée Tommy Knaï oui donc Tommy Chevalier qui va donc du coup être un vrai casse-pied avec elle mais pas forcément tout le long du bouquin vous verrez au fur et à mesure mais sur le moment au début du livre il sera vraiment un casse-pied elle va devoir vraiment satisfaire ses moindres caprices et donc au lieu de ce simple stage de régisseuse qu'elle pensait et bien vraiment devenir presque la bonne niche à tout faire de cette personnalité pour assurer que la pièce se déroule sans accro etc en plus de souffler les phrases manquantes etc j'essaye de m'arrêter là pour le résumer parce que si ça tenait qu'à moi je vous en dirais un peu plus c'était une lecture assez sympa parce qu'il y a de la romance c'est marrant je veux dire on passe un bon un bon moment après pour moi c'était peut-être je sais pas je m'attendais peut-être à autre chose c'était peut-être un petit peu trop jeunesse pour moi bon on s'est précisé que c'est à lire à partir de 12 ans mais quand même je pense que c'est plus tellement mon genre de prédilection en tout cas il y a pas des histoires tournées comme ça pour autant c'était intéressant d'en apprendre plus finalement sur le milieu du théâtre vraiment découvert à travers le personnage de Hope et les autres comédiens figurants employés au théâtre etc vraiment ce milieu ce milieu de la scène et tout ce que ça demande en fait comme travail énorme donc ouais c'était vraiment une lecture sympathique mais pas forcément un coup de coeur pour autant donc je vous la recommande si vous aimez justement le théâtre l'univers de la scène un petit peu de romance et de comédie puisque vous allez être servis pour la lente dernier je vais passer très vite dessus car c'est un abandon il s'agit de Opération Popstar enfin Hôtel Royal Opération Popstar écrit par Cathy 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 Michal toujours chez Pekaji où on va suivre le personnage de Flick pour Felicity donc son surnom qui habite dans un hôtel qui vit littéralement dans un hôtel sa mère en est la patronne donc elle vit dans cet hôtel doit justement voir des milliers de clients par jour mais sans pour autant avoir accès à tout ce que les clients ont droit c'est un hôtel assez chic mais elle et sa mère doivent se concentrer de ce qu'elles ont se débrouiller par leurs propres moyens dans leur appartement relié à l'hôtel Flick est une jeune fille de je crois une douzaine dizaine d'années qui justement en a marre de la monotonie aimerait pouvoir faire plus de choses par elle-même s'émanciper de l'hôtel etc arrêter de suivre toujours autant de règles sauf qu'elle fait énormément de bêtises sa mère doit la reprendre constamment ainsi que les employés de l'hôtel qui sont chargés de la surveiller en l'absence de sa mère pendant son travail jusqu'au jour où une popstar censée venir là en tant qu'un comité va venir à l'hôtel et ça va permettre donc à Flick d'avoir une amie avec qui passer du temps pour changer un peu son quotidien je m'arrête là pour le résumé j'espère pour ceux qui l'ont vu qu'il a été assez juste ah oui et paradoxalement un truc important que j'ai oublié c'est que Flick pour occuper son temps jusqu'au jour où son amie est arrivée enfin elle continue quand même après mais passons alimente aussi le compte je ne sais plus si c'est Instagram en tout cas un compte sur les réseaux sociaux de son petit chien qui s'appelle de son petit chien qui s'appelle Flick qui donc pour qui elle fait énormément de photos qu'elle poste sur les réseaux et du coup récolte des minis et de likes tout ça et son chien méga 16ème enfin bref et du coup son quotidien va changer le jour où elle va rencontrer cette fameuse jeune popstar je m'arrête là cette fois-ci pour de vrai en termes de résumé j'ai arrêté j'étais pas loin de la fin quand j'ai arrêté mais voilà ça me plaisait pas même tout le long de la lecture ça me plaisait moyen mais je me disais oh allez ça peut être sympa en plus c'est un petit livre ça va se lire assez rapidement mais bof c'était trop là pour le coup c'était autant drama et j'ai quand même apprécié parce que c'était quand même un petit peu plus porté sur l'adolescence où on enlève c'était presque un petit peu trop jeunesse pour moi et donc plus forcément ce que je recherche en termes de lecture mais c'est normal je change mes goûts changent donc voilà pour moi c'est un abandon mais si l'on a à qui ça pourrait plaire ça pourrait être une chouette lecture pour vous c'est sans prise de tête c'est vraiment facile de compréhension enfin bref c'est tout ce qu'on pourrait aimer dans une lecture si on veut commencer à se lancer quelque part dans une lecture en fait la jeune pop star ne vient pas dans l'hôtel en inconnue tout le monde sait très bien qui elle est et du coup c'est d'autant plus pour ça que la mère de flic est encore plus stressée que d'habitude pour que tout soit absolument parfait mais qui ne va pas se passer évidemment comme prévu je vous laisserai découvrir tout ça pour les gens qui sont pour celles et ceux qui pourraient être encore intéressés par cette histoire et on termine cette vidéo avec ma lecture en cours qui est un coup de coeur pour le moment bien que j'ai lu qu'une cinquantaine et centaine de pages je ne sais pas très bien compter en nombre de pages que j'ai lu il s'agit de Inheritance Gain enfin un livre assez actuel que je lis à peu près en même temps que tout le monde je suis assez fière parce que normalement je suis souvent douée pour beaucoup entendre parler de livres me dire j'aimerais le lire j'aimerais le lire et finalement ne jamais le lire forcément au moment opportun où on en parle encore sur les chaînes ou les réseaux sociaux etc donc un rapide résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette histoire qui est absolument en ce moment je trouve géniale on va suivre Avri Groms qui souhaite aller à l'université mais n'a malheureusement pas beaucoup de moyens elle fait un peu la navette entre habiter chez sa soeur qui est aide-soignante qui n'est donc pas beaucoup à la maison et qui a surtout principalement fait on ne parle pas beaucoup de son métier mais qui a principalement un copain qui est on va dire assez violent que du coup Avri n'apprécie pas du tout et surtout n'apprécie pas du tout la manière dont elle traite sa soeur et du coup il fait un peu la navette entre chez sa soeur et être dans sa voiture justement quand elle fait que le fameux copain est présent et un jour du coup en pleine étude normalement Avri n'est jamais tellement convoqué forcément que pour des bonnes nouvelles mais un fameux jour elle va être convoquée parce qu'elle est demandée à la lecture d'un testament d'un apparemment d'un milliardaire qui s'appellerait Tobias Osor je ne sais pas si vous prononcez ça comme ça qui est un milliardaire qu'elle n'a pourtant jamais vu en tout cas qu'elle ne se souvient absolument pas connaître qui lui a légué une grande partie de sa fortune alors qu'en comparaison il a quatre petits-fils héritiers et une grande famille avec deux filles des gentes etc mais à eux ils l'auront légué la moitié même moins que ce qu'il a légué à son personnel c'est à Avri qu'il a décidé de tout de léguer la plus grande partie de tout son argent de tous ses avoirs enfin toutes ses richesses et du coup évidemment ça va mal passer auprès de la famille parce qu'ils ne comprennent pas comment une femme qu'ils ne connaissent ni Dave ni d'Adam a pu avoir strictement tout ce qu'ils ont alors que eux qui sont les vérités légitimes de cet homme ont eu quelque chose mais comparé à ce qu'Avri a reçu c'est des miettes donc là j'en suis justement au passage où elle commence gentiment à s'acclimater mais sans pour autant pour le moment prendre la grosse aide parce qu'elle est pas mal suivie par les paparazzis tout ça mais où Avri justement commence petit à petit à s'habituer à sa nouvelle vie et pourtant sachant que c'est assez compliqué parce que pour eux je crois que c'est une question que pour justifier son nom sur les testaments ou je ne sais plus trop quoi elle doit aller vivre dans le fameux manoir de cet homme et donc ça veut dire aussi cohabiter avec ses quatre petits-fils qui eux n'ont aucune envie c'est de la suicider en fait et doit donc du coup faire en sorte de cohabiter avec eux avec également leur mère donc deux filles de cet homme et à chaque fois chaque fois que les fils surtout un en particulier qui essaye d'être assez taquin avec elle parmi les quatre fils lui demande assez souvent si elle est sûre de ne pas savoir si elle connaît leur grand-père et puis pour elle pour l'instant c'est le trou noir donc est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il va y avoir une histoire de souvenirs révélés j'ai trop hâte de connaître la suite c'est pas tellement comment dire la couverture pourrait faire penser le contraire mais il n'y a pas tellement de magie en fait c'est très énigmatique mais on reste dans du réel si je peux dire ça comme ça vous voyez et moi j'adore c'est mon premier on va pas dire que c'est un cosy mystery parce que le cosy mystery il y aurait du meurtre mais c'est un peu mon premier mon premier jeu en fait dans un livre et j'aime vraiment beaucoup beaucoup à ne pas confondre avec les Hunger Games ça n'a rien à voir mais j'aime vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'histoires même si je ne l'ai pas forcément beaucoup lu depuis que je l'ai commencé chaque fois que j'avais un moment pour le lire je dévorais vraiment plusieurs pages à la suite les chapitres sont hyper courts de grand maximum 4-5 pages donc c'est on ne s'y perd pas du tout et justement moi j'adore quand c'est des chapitres courts donc voilà donc vraiment une très très chouette lecture que j'espère garder en 10 sur 10 jusqu'à la fin mais pour l'instant c'est très bien parti donc je vous en reparle dans le prochain fond lecture dans quelques temps j'ai oublié de préciser qu'il est écrit par Jennifer Lindbergh voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu merci beaucoup de l'avoir regardé je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là prenez soin de vous ciao ciao merci à tous je vous dis à très bientôt merci à tous